L'ambiance à Montblanc est toujours magnifique et là on n'a pas de mot tout simplement pour décrire cette ambiance qui est encore montée d'un cran pour ce match, qui peut donner le titre de champion à toute une ville, à toute une région, un titre que ce peuple vert attend depuis 2014 dans l'écouté. C'est un petit peu, Georges, chronique d'un sacre annoncé et il va falloir que Strasbourg soit très fort pour réussir à emmener cette série jusqu'à une quatrième manche. Oui, mais méfiez-vous des victoires annoncées d'avance. Il y a un match à jouer, Strasbourg risque d'être libéré par le fait qu'ils sont totalement au fond du trou, comme dans les cinquième minutes du match 4 contre Nancy. Tout était perdu et ils ont fait un 20 à 1 pour finalement arracher un match 5 et se qualifier pour la finale. Comme des collègues, ce n'est ni Team USA ni le Real de Madrid en face, ce n'est que Limoges et Strasbourg a mieux joué dans le match 2. Monsieur, vous êtes prêts ? Bon match ! A beau blanc, le match 3 de cette finale du championnat de France 2014. Limoges et Strasbourg, premier ballon pour le CSP qui ce soir peut compter un dixième titre de champion de France qui les ferait passer devant leurs éternels rivaux Bernays de Portez. Nouvelle Bungu Colo. C'est dur, le rebond est pour David Andersen. Je ressens une certaine attente, une certaine appréhension à la fois dans le public et chez les joueurs de Limoges. Ils ont besoin aussi de se libérer avec quelques peignets faciles. Est-ce qu'ils vont pouvoir rééviter le début de match du match 5 contre Dijon ? C'est Santol qui marque à trois points d'entrée. Oui, il était très loin, plus de huit mètres du peignet. Je vous rappelle qu'ils ont battu Dijon dans le match 5 ici en étant très agressif en défense au début de l'année du jeu. Bien servi à l'intérieur pour J.K. Edwards. C'est le deuxième créateur de l'équipe après le meneur Doreen Greene. Campbell. Et c'est Thampton. Le deuxième est raté. Le rebond est pour Adrien Moirman avec Doreen Greene. L'adresse de Strasbourg va être décisive. Il faut mettre les choux d'ouvert. Moirman pour J.K Edwards. On voit l'adrénaline qui pompe dans les veines de tous ces joueurs. Ça se lit sur leur visage aussi. Jérémy Lolo qui marque à trois points. Les Strasbourgeois n'ont pas peur et ne se font pas impressionner par l'ambiance irielle qui règne ici. Oui, ils sont à 30% de réussite à trois points après les deux premiers matchs. Là, il commence avec deux sur trois à trois points. C'est un bon signe pour Strasbourg. Et il a mis le pied sur la ligne. Adrien Moirman. C'est vrai que c'était l'une des clés sur les deux premiers matchs. Parce que les deux équipes ont eu quasiment le même pourcentage sur les matchs 1 et 2. L'une équipe c'était à 50% et l'autre c'était en-dessus de 30. Exactement. Limoges a été particulièrement à trois points. Et Strasbourg à la maison, c'est étonnant, particulièrement mal à trois. Mais je sens que Strasbourg, puisqu'il n'y a rien à perdre, disait Paul Lacroix, autant sortir la tête haute avec nos meilleurs joueurs collectifs et jouons libérés. C'est ça la clé pour Strasbourg. Adrien Moirman. C'est raté. Rebond de David Andersen. Il est mon Théo, David Andersen, pour prendre ce ballon. Oui, il est le meilleur rebondeur de l'équipe en finale. Neuf prises dans le premier match, dix dans le deuxième. Andersen. Andersen qui se fait chipper la balle par Alex Sacker. Nobel Bungu Kolo. La passe dans le dos. Et le panier d'Alex Sacker. Et c'est exactement ça que Strasbourg ne peut pas se permettre. Des mauvaises passes directes dans les mains des défenseurs. Et ça va animer la salle, ça va donner confiance au Limoges. David Andersen à trois points. C'est raté. Rebond pour le CSP. Alex Sacker. J.K. Edwards. Il m'en joue beaucoup, on pose pas. Dès que le jeu est ralenti, ils essaient de servir Moirman et Edwards, on pose pas. Bon, Anderson il est grand par la taille mais assez filiforme. Et là on va voir défense de zone de Strasbourg. Kole va probablement alterner zone et individuelle toute la soirée. Pour perturber Limoges, ils vont jouer à Moirman si possible. Voilà, zone bien compacte. Green. Green face à Campbell il est passé. Et ressort le shoot d'Alex Sacker. Alex Sacker shoot comme dans un rêve depuis le début de ses finales Georges. Oui et notamment dans le match 2, 15 points avec 67% de réussite au tir, 3 sur 4 à 3 points. Il était la meilleure évaluation de Limoges. Campbell. Campbell, 2 petits points seulement dans le match 2, 15 dans le match 1. Antoine Viau, il est passé. La faute de Nobel Bungukolo. En fait, tous les joueurs en ce moment sont en train d'essayer de gérer le stress. Le stress de l'événement, c'est ça. Bon, il joue mais un peu avec le frein à main. Thunton. Antoine Viau. Andersen. Antoine Viau. L'écran d'Andersen. Antoine Viau qui prend le shoot à 2 secondes. Raté. Rebaud offensif d'Andersen. Raté face à Moirman. La dissuasion d'Adrien Moirman. Et il s'écrase contre Moirman qui est pourtant beaucoup plus petit que lui. Bungukolo. Checké Edouard. Bien servi par Nobel Bungukolo. Déjà 6 points. 100% de réussite pour le leader de l'équipe J.K. Edwards, l'ancien Gravelinoir. D'Antoine. Antoine Viau. C'est raté à 3 points. Rebaud d'Adrien Moirman. Voilà, c'est le gros problème. Il n'a mis que 30% de réussite dans le match 2. Antoine, s'il ne retrouve pas son adresse, ça va devenir très très difficile. Green. Nobel Bungukolo. Adrien Moirman à 3 points. Oh là 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 là. Attention, Strasbourg n'est pas loin de prendre la marée. 14 à 6, plus 8. On est sur un 10 au 0 en 3 minutes. Et Strasbourg mène les 6 à 4. Et histoire de climatiser un peu la salle, ce qui n'est pas du luxe quand la chaleur règne, c'est Louis Campbell qui va marquer de près avec la faute et le lancer à suivre d'ailleurs. Oui, il déborde Thoreen Green facilement. Il finit main gauche avec la faute en prime. Thierry Overt réussi à 3 points de Moirman. Je vous rappelle que dans le match 5 contre Dijon, ils ont mené 33 à 11 à la fin du premier quart-temps. Et évidemment Strasbourg voudrait éviter un scénario pareil. Le lancer bonus pour Louis Campbell. Strasbourg par contre voudrait rééditer la performance de Dijon dans le match 1 dans la demi-finale. Dijon est la seule équipe à avoir battu Limoges dans sa salle en play-off. Cette victoire en 9 matchs en play-off pour Limoges. A cœur. Il a été contré par Antoine Dio. Campbell. Campbell, l'ouverture. Jérémy Leloup, Andersen, belle circulation de balle. Et le shoot à 3 points de Jérémy Leloup est raté. Mais c'était un bon shoot. Ça, ça ressemble au match 2. Super travail collectif, mais on rate des pieds ouverts côté Strasbourg. A cœur. Green, il a 8 mètres. Raté. Il prend le rebond. Finalement, c'est Tompton. Avec Louis Campbell. C'était d'ailleurs le message de Colley avant le match. Il disait, on a fait 50% de bons choix. Ce soir, il faut faire 80% de bons choix pour s'imposer. C'est très bon papier dans l'équipe pour présenter Jean-Marc Dupraz. Beaucoup moins que nous que Vincent Colley, évidemment. Fondon, Oversen, Campbell. Et Campbell. Il ne reste que 5 secondes. 5 secondes de possession. 4. La faute de Thorin Gray. Les arbitres, il est joué. Et au buzzer. Non. Jérémy Leloup n'a pas vu. Il n'avait plus de temps. Oui. Ça, c'est pas normal parce que les 3 joueurs ont dû chuter. Henderson en pénétrant. Leloup. Pour le moment, c'est une défense individuelle. On change beaucoup sur les écrans. Hacker. Jean-Marc Dupraz. Oh, un nouvel point de collo ! Magnifique caviar de Hacker. Deuxième meilleur passeur de l'équipe en play-off carrière, Thorin Green. Il est plus altruiste. À l'image de cette équipe de Limon, justement. Ils ont tous un objectif en commun. Et on est sur un 12 à 3 en 4.40. Rendez-vous compte, l'équipe de Strasbourg muette offensivement. 3 points marqués seulement en bientôt 5 minutes. Tantone. 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 Jérémy Leloup. Leloup. Campbell. Campbell. Qu'est-ce qu'ils défendent bien les Mugeots. Et ils vont être encore obligés de prendre un shoot casse-croc. Oh, là, 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 là. Quel shoot de bout de 600 tonnes juste au buzzer en fin de possession. Alors qu'ils n'avaient aucune solution, les Strasbourgeois, hein, Georges ? Oui, il a balancé la gonfle à 9 mètres. D'accord. Il l'a fait aussi, mais c'était dans un mauvais timing. Trop tôt dans la possession. Strasbourg souffre, mais Strasbourg reste pas si loin que ça. Il n'y a que 4 points d'écart grâce à ce gros dernier shoot. Et Louis Campbell à 3 points aussi. Oh, là, là, mais dites-moi, Strasbourg cartonne à longue distance. Ils ont déjà shooté 9 points. C'est énorme, hein, 9 shoots dans un carton à 3 points, mais avec un bon pourcentage, 4 sur 9 points. Et Strasbourg ne revient qu'à un petit point. Oui, j'ai l'impression quand même que la défense de Limoges est moins intense par rapport aux deux premiers matchs où c'était vraiment la clé de leur deux victoires. Reynolds, Edwards du poste, le met Jake Edwards. Le papa de cette équipe. Louis Campbell. Oui, il est très vocal. C'est lui qui réunit les deux clans, les Américains et les Français. Et oui, un oubli. Là, sur l'écran de David Andersen, Alex Sacker n'a pas suivi et Paul Lacombe a eu le chemin grand ouvert jusqu'au cercle. Il faudrait une bonne production des jeunes de Strasbourg comme Lacombe ce soir aussi. Défense de zone. Reynolds, Jake Edwards, Alex Sacker. Alex Sacker face à Paul Lacombe. Ja Reynolds, il adore ça. Il marche à 3 points. Lui, mine de rien, c'est l'un des joueurs essentiels de Limoges dans ces playoffs. Dès qu'il arrive, il met des shoots importants. Oui, dans les plus régulières. 10 points dans le premier match, Kales dans le deuxième pour Reynolds. Campbell à 3 points. Qu'est-ce que ça shoot à 3 points ? Peut-être un peu trop d'ailleurs. On a l'impression que Strasbourg n'a pas d'autre solution que de shooter de loin. Oui, la défense de Limoges les repousse. Nobel Bongo Colo, Jake Edwards qui ressort bien. Ja Reynolds, le deuxième ! Exceptionnel ! Quelle passe décisive d'Edwards. Tout à l'heure, c'était Acker. Non, non, c'est Edwards. Il a 2-peg et 3 points pour Reynolds. Le loup. Santon court en fin de possession. Reynolds, un œil sur le chrono. Reynolds, belle passe pour Nobel Bongo Colo ! Il joue comme dans un rêve ce troisième match. Le final est encore monté d'un cran qu'à de Limoges. Des deux côtés d'ailleurs. Oui, et on voit souvent Bongo Colo se faire oublier à l'opposé. Ça fait 2 dunks faciles pour le meilleur marker au play-off de Limoges. Campbell. Leloup à 3 points. Oui ! Jérémy Leloup à 3 points juste avant la fin de ce premier quartan. Un premier quartan avec un haut score. 26 à 20 à Limoges et sur une moyenne de 100 points sur le match. C'est énorme pour un match avec...